Voici les emplacements des trois nouvelles armes mythiques de Fortnite. Pour obtenir le fusil silencieux ravageur d'Ultra Joker, il faudra attendre la deuxième phase de la tempête. Ensuite, vous aurez des boss qui apparaîtra à Megacity, à Shattered Labs et à Brutal Bastion via une faille. Quand vous allez tuer le boss principal, vous allez pouvoir obtenir son arme qui est le ravageur Ultra Joker. Cette arme est très précise et a une bonne cadence. Mais c'est la moins bonne des armes mythiques. Alors quand vous aurez tué le boss, vous allez pouvoir obtenir une carte de chambre forte. A l'intérieur de cette chambre forte, vous aurez le fusil à pompe ravageur qui one shot en une seule balle. Et pour la troisième et dernière arme qui est le fusil à impulsion surcadencée, cette arme là, vous ne pourrez l'obtenir qu'à la phase 4 de la tempête. A ce moment là, il y aura l'île de Loutelet qui apparaîtra aléatoirement sur la map grâce à une faille. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement capturer le point de contrôle de cette île et ensuite vous obtiendrez le fusil à impulsion surcadencée. J'ai déjà fait une vidéo sur cette arme et je vous assure qu'elle est surcheatée. Alors ce qu'il faut savoir avec cette arme, c'est que quand vous allez viser, vous aurez un tir plus lent mais vous allez faire énormément de dégâts. Par contre, si vous ne visez pas, vous allez avoir une cadence monstrueuse à tel point que vous allez pouvoir passer à travers les constructions même si l'adversaire en face spam s'est construit. Donc cette arme, je la trouve surcheatée. Code créateur SCL. Sous-titrage Société Radio-Canada